Le tableau ci-dessous donne certaines valeurs d'une fonction f définie sur r. Donc tu vois, on a certaines valeurs de la variable x et à chaque fois l'image correspondante par la fonction f. Quelle peut être une valeur approchée de limite quand x tend vers 1 moins de f de x ? Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Il y a une première chose qui est vraiment importante, c'est de comprendre précisément ce qu'on nous demande. Ici on nous parle de la limite quand x tend vers 1 moins de f de x. Alors il y a une erreur très très fréquente, c'est de croire qu'ici on nous demande la limite quand x tend vers moins 1 de f de x. Parce qu'il y a un 1 et un moins, donc parfois on se dit que c'est une manière un peu étrange d'écrire moins 1. Ou bien on n'y fait même pas attention et on part bille en tête pour calculer la limite quand x tend vers moins 1 de f de x. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on nous demande ici. En fait cette écriture-là, elle veut dire que x va tendre à la valeur 1 mais par valeur inférieure à 1. Donc en fait, ça c'est la limite à gauche. Ça c'est la limite de f de x quand x tend vers 1 par la gauche. Donc par la gauche, ça veut dire par valeur inférieure à 1, puisqu'on tend vers la valeur 1 en venant par des valeurs plus petites que 1. D'ailleurs il y a une autre façon d'écrire cette limite-là que tu pourras rencontrer parfois. C'est la limite quand x tend vers 1, on écrit ça comme ça, de f de x. Mais pour préciser qu'on tend à la valeur 1 par des valeurs inférieures à 1, donc par la gauche, on rajoute cette indication-là, x est plus petit que 1. Donc cette écriture-là, en fait, c'est exactement la même que celle-là, elle veut dire la même chose. En tout cas, c'est vraiment ça. On fait tendre la variable x à la valeur 1, mais en venant par des valeurs plus petites que 1, donc par la gauche de 1. Alors ici, dans le tableau, ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, on nous donne des valeurs qui sont plus petites que 1 et qui se rapprochent de la valeur 1. Donc c'est toutes ces valeurs-là, tu vois, ici. Donc ici, x tend vers 1 moins 1. Les valeurs qui sont là se rapprochent progressivement de 1. Et puis, elles sont toutes inférieures à 1. Donc c'est ce qu'indique le signe ici, x tend vers 1 moins 1, c'est-à-dire x tend vers 1 par la gauche. En étant plus petit que 1. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et puis, alors, il y a une autre chose qui est une autre erreur assez fréquente. C'est qu'ici, on nous donne la valeur, l'image de 1. Il y a la valeur x égale 1 qui est donnée ici. Et on nous donne son image. Donc, il y a une tendance très fréquente qui peut se comprendre. C'est de se dire que, forcément, la limite quand x tend vers 1 moins 2 f, ça va être l'image de 1, c'est-à-dire 5. Or, ça, ce n'est pas toujours vrai puisqu'il peut y avoir une discontinuité dans la courbe. Donc, ce n'est pas parce qu'on te donne l'image de 1 que tu peux en déduire la valeur de cette limite-là. Donc là, il faut vraiment regarder vers quoi la valeur f de x tend quand x tend vers 1 moins. Donc, quand x tend vers 1 par la gauche. Et pour ça, il faut lire vers quoi tendent les valeurs de f de x quand x tend vers 1 moins. Donc, quand on se déplace comme ça vers la valeur 1 en venant de la gauche. Et tu vois qu'ici, alors, pour 0,9, f de x, c'est 2,5. Donc, f de 0,99, c'est 2,1. Et puis, f de 0,999, c'est 2,02. Donc, tu vois que là, on se rapproche de la valeur 2. Donc, ici, je dirais que f de x, on pourrait dire ça comme ça, tend vers 2. Alors, évidemment, on ne sait pas très bien. Peut-être que c'est 2,01. Peut-être que c'est 1,99. On ne sait pas exactement. C'est pour ça qu'ici, on nous demande une valeur approchée, d'ailleurs, de cette limite-là. Et du coup, voilà, pour simplifier, ici, on va supposer, on va prendre comme valeur approchée un nombre entier. Et on va dire que la limite, quand x tend vers 1 moins, donc par la gauche, de f de x, c'est à peu près égal à 2. Voilà. Allez, on fait un autre exercice du même genre. Je te propose celui-ci. Le tableau ci-dessous donne certaines valeurs d'une fonction f définie sur r. Ça, c'est comme tout à l'heure. Le tableau, c'est celui-ci. Et on nous demande cette fois-ci, quelle peut être une valeur approchée de limite quand x tend vers moins 2 moins de f de x ? Alors, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause pour essayer de ton côté, et on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, ici, il faut bien faire attention, parce que, comme tout à l'heure, on a cette notation-là, x tend vers moins 2 moins, c'est-à-dire que x tend vers moins 2 par la gauche, donc en étant inférieur à 2, par des valeurs inférieures à 2. C'est ça qui est important. Ici, on aurait pu l'écrire comme ça, limite quand x tend vers moins 2 de f de x, avec x plus petit que moins 2. Donc, c'est vraiment une limite à gauche de la fonction f quand x tend vers moins 2. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Heureusement, dans le tableau, ici, tu vois, on a toutes ces valeurs-là, ici, qui se rapprochent de la valeur moins 2. Donc, x, ici, tend vers moins 2. Et, en fait, il tend vers moins 2 par la gauche, puisque, tu vois, toutes les valeurs, ici, sont plus petites que moins 2. Donc, on a bien, ici, x qui tend vers moins 2 moins. Voilà, c'est un petit peu compliqué, peut-être, cette écriture-là, parce qu'il y a deux signes moins. Enfin, bon, il faut bien comprendre qu'on parle d'une variable x qui s'approche de la valeur moins 2 en venant de la gauche. Donc, là aussi, la même chose que tout à l'heure. La valeur moins 2 est donnée dans le tableau. Donc, on a l'image de moins 2 par la fonction f, qui est moins 4. Mais ça ne suffit pas pour dire que cette limite-là va être égale à moins 4. Ce n'est pas forcément le cas. Il peut y avoir, comme tout à l'heure, une discontinuité. Alors, pour x égale moins 2,05, f de x, c'est moins 20. On s'approche un peu plus de moins 2. On prend x égale moins 2,01 et f de x, c'est moins 100. Donc, ça a beaucoup diminué. Et on s'approche encore de moins 2. On a cette valeur-là, moins 2,002. Et tu vois que l'image de cette valeur-là, c'est moins 500, qui a encore beaucoup diminué. Donc, tu vois que là, on a l'impression que quand x se rapproche de moins 2 en venant de la gauche, comme ça, et bien f de x n'est pas limité, en fait, va diminuer indéfiniment. Donc là, on va dire que f de x, la valeur f de x va être de plus en plus petite, de plus en plus... Elle va s'approcher de moins l'infini, en fait. Et donc, on va dire que f de x tend vers moins l'infini. Donc, la réponse ici qu'on peut donner, c'est que limite quand x tend vers moins 2, moins de f de x est égale à moins l'infini. Là aussi, c'est une valeur approchée, parce que si on s'approchait encore plus de moins 2, on s'apercevrait peut-être qu'il y a une limite, une borne. Mais bon, avec les données qui sont dans ce tableau, on ne peut raisonnablement pas supposer ça. Donc, cette réponse-là est tout à fait acceptable. Alors, on va quand même maintenant, par curiosité, regarder ce qui se passe quand x s'approche de moins 2 par la droite. Donc, c'est en prenant ces valeurs-là, tu vois que, ici, x s'approche de moins 2 par la droite. Et c'est ce qu'on va noter ici en mettant un petit plus. x tend vers moins 2 plus, c'est-à-dire que x tend vers moins 2 par la droite en étant un peu plus grand que 2. Alors, on peut regarder ici. Pour x égale moins 1,95, f de x, c'est moins 4,3998. Quand on s'approche un petit peu plus de la valeur moins 2, on prend x égale moins 1,99, et l'image, c'est moins 4,08. On s'est un petit peu plus approché de la valeur moins 4. Et puis, ici, on s'approche encore de la valeur moins 2, moins 1,9998. L'image, c'est moins 4,016. Tu vois que, ici, quand x tend vers moins 2 plus, f de x tend vers moins 4. C'est ce qu'on pourrait dire ici. Et donc, on s'approche, effectivement, de l'image de moins 2 par la fonction f. Donc, voilà, on pourrait conclure en disant que la limite quand x tend vers moins 2 plus de f de x, eh bien, c'est moins 4. Et tu vois que, dans ce cas-là, ah, j'ai fait une petite erreur ici. J'ai mal écrit ce qui doit être écrit ici. Ici, c'était la limite quand x tend vers moins 2, moins par valeur inférieure à 2. Alors, tu vois qu'ici, on a un cas qui est assez fréquent. Au fond, c'est que la limite à gauche en moins 2 et la limite à droite en moins 2 ne coïncident pas. Et donc, en fait, dans ce cas-là, on ne pourra pas parler de la limite quand x tend vers moins 2, puisque ça dépend de quel côté on tend à la valeur moins 2. Donc, dans ce cas-là, la limite quand x tend vers moins 2 de cette fonction n'existe pas. La limite à droite, c'est plus important. La limite à droite, c'est plus simple. La limite à droite, c'est plus simple.